coucou bon ben en attendant mon jardinier je voulais vous montrer quelque chose là je suis en train de coloris à lire un coloris tout le temps mais là j'attends donc je veux pas entreprendre quoi que ce soit donc là j'essaye l'estompage avec l'essence sans odeur voilà donc alors je vais je me suis sorti une deux trois quatre cinq couleurs je vais pas faire trop de dégradés je vais juste faire pour vous montrer donc là j'en ai déjà fait deux je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne c'est on voit pas trop on voit pas les traits de crayon donc on va faire on va faire à côté donc j'ai pris un coup une couleur une couleur je sais j'ai jamais alors je tourne je montre je sais pas vous connaissez sûrement le comment vous connaissez sûrement le principe de l'estompage à l'essence mais moi je connaissais pas donc j'ai fait un essai j'en ai parlé hier à ma petite fille m'a donné quelques conseils voilà enfin m'a donné je lui ai dit ce que je faisais m'a dit oui c'est ici bien elle ne le fait pas à l'essence d'après ce que j'ai compris fait pas l'essence parce que quand je lui ai dit j'ai acheté si j'ai acheté ça j'ai acheté si j'ai acheté ça elle connaît elle connaît l'estompage mais alors là ça fait plus foncé que là mais bon c'est pas grave c'est pas là je mets là je fais non c'est pas cette couleur là alors tant pis c'est pas grave j'avais préparé une autre couleur mais elle n'a pas beaucoup de différence comme je les ai classé dans l'ordre et celle là je trouve qu'elle n'a pas trop de différence mais enfin elle se mélange bien quand même voilà j'ai fait ça envoyé ça fait ça fait quand même une différence avec les deux autres à côté donc on voit les traits de crayon là donc je vais repasser un petit peu parce que je trouve qu'il y en a pas assez alors je l'ai détaché de mon livre parce que ça laisse quelques traces derrière donc je fais attention à ça alors attendez que si je l'ai pris celui là j'ai pris là voilà ensuite j'en ai passé du un peu plus clair par dessus ça se voit pas trop mais ça se voit quand même il faut voir il faut voir le nez dessus là surtout voilà tu fais ça je me garde les trois couleurs que je me suis ensuite j'en ai pris un autre comme celui là pour faire cette partie là en ce moment c'est le coloriage mais là je dis je vais faire ça en attendant il doit venir ce matin alors je sais pas à quelle heure il m'a pas dit si c'est à 8 heures à 9 heures à midi je sais pas ça sera pas midi parce qu'à midi il n'a pas le droit mais je pense que c'est entre 8 heures et 11 heures je pense j'en ai pris un autre par dessus voilà donc je pense que vous allez voir la différence voilà ces deux là ces deux là sont passés à l'essence c'est cette partie là cette partie là celle là celle là et celle là sont passés à l'essence celle là et celle là non donc je vous laisse voir alors ensuite je vais en prendre un propre parce que j'ai j'ai mis de l'est j'en ai mis très peu je tamponne mon mon coton tige comme ça et je vais en en tournant voyez déjà la différence faut pas trop le mouillé à le parce que j'ai vu il faut pas trop mouillé le coton tige faut juste le tamponné sur l'éponge qui est humide j'en ai mis très peu j'ai fait juste un aller-retour comme ça regardez la différence entre là entre là et là ensuite vous prenez le côté sec et vous repassez c'est comme ça que j'ai compris je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on fait mais j'ai compris comme ça en regardant une vidéo donc après vous le gardez si vous faites encore moi je vais faire les couleurs donc je sais j'en reprends un autre je reprends un propre pour faire cette partie là voilà voyez tout de suite ça mais après oui et après vous faites le côté sec alors après rien ne vous empêche de repasser de la couleur si vous voulez repasser de la couleur là j'ai pas le faire parce que je voudrais faire toute la même couleur mais vous pouvez repasser du blanc du oui de toute façon c'est sec vous voyez par contre c'est pourquoi je l'ai détaché de mon livre parce que regardez sa tâche derrière donc si je m'en resserre après si j'en ai besoin pour faire quelque chose une carte ou quoi que ce soit là je collerai quelque chose derrière voilà vous voyez ça fait quand même ça change quand même de voir les traits de crayon quand même un ça vous voyez les traits de crayon que ça fait et après que vous avez passé le l'essence là j'ai pas fait de dégradé j'aurais pu faire du dégradé mais j'avais pas envie j'avais envie de laisser comme ça oui là ça fait quand même une différence 1 j'ai pris celui là après on fait un avec vous voyez quand même la différence c'est bizarre je ne connaissais pas du tout cette je vais essayer en faisant des dégradés après je serai serré en faisant des dégradés pour voir ça atténue les traits de crayon je trouve je vais reprendre mon bleu celui qui est plus tinté c'est celui là je sais pas si un petit peu humide j'apprends j'apprends je trouve que ça mélange bien les couleurs voilà encore un petit test de fait donc je vais le terminer forcément ici je mets sûrement une autre couleur et puis après je sais pas si je peux faire un fond essayer de faire un fond vous savez en partant de du plus clair au plus foncé peut-être je vais essayer mais si je vais essayer c'est les essais soit dans ce sens là soit dans l'autre je sais pas j'ai fait une petite tâche mais c'est pas grave ça va partir avec le crayon ouais en faisant je sais pas mettons en partant de je sais pas moi en partant de orange assez foncé remonté remonté puis terminé par du jaune et puis après faire faire pareil avec l'essence puis là c'est ces petites parties là je sais pas comment je vais faire je vois voilà bah écoutez je vous aurais montré ce que j'apprends parce que j'apprends voilà je vous fais un gros bisous et je vous souhaite une bonne journée moi j'attends toujours le jardinier